Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Woursorama, c'est Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, pour celles et ceux qui ont un peu décroché cet été, qu'est-ce qu'on se dit ? Quelles sont les infos clés qu'on a loupées, les bonnes et moins bonnes nouvelles sur le front macro cet été ? Parce que ce que j'ai lu, encore une fois, je suis rentré hier, pardon, mais j'ai lu qu'en gros, j'ai un peu décroché, pardon, c'est que le rebond était en train de s'essouffler. Oui, c'est-à-dire que, alors, la bonne nouvelle, il faut quand même le dire, il y a eu un rebond, c'est déjà la bonne nouvelle. On a eu un redémarrage de l'ensemble de l'économie, alors je parle surtout des pays développés, où on a vu, premier élément, bonne réponse, c'est que les mesures de soutien, d'accompagnement qu'ont mis en place les différents États ont évité le pire. On a évité un effondrement de l'économie, donc rebond qui est confirmé, rapide, voilà, globalement, dans tous les pays, où là, on a enlevé les mesures qui étaient vraiment restrictives sur l'économie, les mesures sanitaires qui empêchaient le fonctionnement de l'économie, on a vu que l'économie pouvait redémarrer. Deuxième élément qui semble à peu près, alors c'est plus ou moins vrai sur les pays, selon les filets de sécurité qu'on a mis en place, mais globalement, on a une consommation des ménages qui se maintient bien, voire qui rebondit fortement. Alors, juste pour vous donner les deux extrêmes, vous avez d'un côté les ménages américains qui ont touché plus en revenu qu'avant la crise, c'est-à-dire qu'ils ont eu tellement d'indemnisation, chèque du Trésor américain, indemnisation du chômage plus importante, qu'ils ont eu une source de revenu importante, en plus, ils avaient épargné comme tout le monde durant le confinement, donc là, on a une très bonne consommation de ce côté-là. Du côté de l'Europe, c'est suivant les mesures, les filets de sécurité, chômage partiel ou pas, mais globalement, on a quand même une demande intérieure qui se maintient assez bien. Mauvaise nouvelle, c'est que ça ne repart pas au niveau du commerce mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même complètement bloqué par ce virus, par des contraintes au niveau des douanes, par des pays émergents qui sont très, très impactés par ce virus et qui, eux, on voit leur économie qui est très loin de redémarrer, on a des conséquences. Et donc, on a, je dirais, la demande intérieure qui se maintient bien. Oui, mais c'est des tiers du PIB aux Etats-Unis, la demande intérieure, pareil, en France, donc quelque part. C'est pour ça qu'on n'est pas sur des chiffres dramatiques, pour le moment. On est sur des chiffres qui sont plutôt rassurants, puisqu'on a refait pour certains secteurs. Alors, c'est là aussi, il faudrait se regarder secteur par secteur, mais pour certains secteurs, on est même revenu sur des taux de croissance en glissement sur un an. On a effacé. Lesquels ? Alors, c'est tout ce qui est consommation courante, tout ce qui est achat électronique, achat courant, achat, par exemple, bricolage. C'est une des conséquences, tout ce qui est achat lié au bricolage, aux rénovations de la maison. Donc, on voit qu'il y a des composants, des postes. Naturellement, ce qui est en retard, c'est tout ce qui est tourisme, voyage, transport. Donc, il y a eu un déplacement de la consommation, forcément, puisque les gens n'ont pas souffert dans leur revenu. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les mauvaises nouvelles, elles sont peut-être à venir sur cette rentrée. Parce que, d'une part, parce qu'on voit que la situation sanitaire est loin d'être finie, ça reste un risque. Que les secteurs qui n'ont pas redémarré ne redémarreront pas d'ici la fin de l'année, qu'on pense notamment au tourisme et tout ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Et puis, surtout, on voit que toutes les mesures de soutien s'atténuent plus ou moins selon les pays, selon le timing, selon ce qui a été mis en place. Mais elles vont plus ou moins s'atténuer dans le temps. Et on aura sûrement des mesures beaucoup moins fortes dans les prochains mois. Le meilleur exemple, c'est aux États-Unis, où Républicains et Démocrates n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une meilleure indemnisation du chômage. Donc, ça va jouer sur le revenu des ménages américains. Donc, je retiens deux choses. Alors, un, déjà, ça redémarre chez tout le monde, même s'il y a des pays qui redémarrent plus vite que d'autres, mais il y a un essoufflement. Il y a un essoufflement qui va s'aggraver. Je ne veux pas être méchant, mais mécaniquement, c'est-à-dire qu'on était sur anesthésie. On était sur anesthésie parce qu'on a eu des mesures qui étaient nécessaires. Ce n'est pas une critique, mais qui étaient forcément temporaires. Quand vous donnez de l'argent aux entreprises pour gérer leur trésorerie, elles ne peuvent pas faire défaut. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien avoir une activité. Et si l'économie, l'activité économique ne repart pas, vous avez les défauts qui vont repartir. Ça repart, mais encore une fois, dans certains secteurs, pas dans tous. Et c'est là où on a un vrai problème. C'est-à-dire que quand on raisonne au niveau macroéconomique, on va dire qu'on a effacé une grosse partie de la chute d'activité. On est peut-être à 4-5 points de PIB du niveau d'activité d'avant. Donc, on a effacé une grosse partie de la chute. On a effacé, effectivement, on est à 4-5 points de PIB en dessous par rapport à décembre 2019. Mais la tendance où ça repart, encore une fois, c'est ça qui est intéressant. On a parlé, c'était de la Banque de France, d'une reprise en aile d'oiseau. On y est ou pas ? Alors, oui, on est dans une reprise. Mais le problème, c'est que déjà, si vous êtes à 4-5% en dessous du PIB d'avant, c'est déjà quelque chose d'important. C'est une récession. C'est déjà un niveau de récession. Donc, c'est vrai, on vient de moins 20, moins 30. Alors, on a l'impression que c'est impressionnant qu'on a effacé tout ça. Mais on est encore à des niveaux d'activité inférieurs. Et puis, surtout, le plus grave, c'est qu'on est sur des secteurs qui, eux, n'ont pas repris du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les conséquences économiques de cette crise, pour la restauration, pour le tourisme, pour l'aéronautique, il est à venir avec les licenciements. Et là, on ne parle pas de 4-5% de baisse d'activité. Là, on parle d'un effondrement d'activité, donc des faillites en cascade. Et donc, c'est ça, le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a eu une reprise qui a été très forte, très, très, très importante. Mais on est face à, peut-être, certains secteurs qui sont très, très en deçà de leur activité. Et surtout, je vous prends un exemple de chiffre contradictoire. On a eu des ventes records dans l'immobilier aux États-Unis. Ça, c'est le chiffre qui a été publié vendredi. Chiffre record de vente, on va dire que tout va bien dans l'immobilier. Sauf que, dans le même temps, on a eu un chiffre aussi qui montre un net rebond des défauts de paiement sur les crédits immobiliers. Donc là, on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, les banques ne pourront pas continuer à prêter si elles ont les taux de défauts qui vont continuer à monter. Et le taux de défaut, ils montrent pourquoi ? Parce qu'il y a des Américains, d'un côté, il y a des Américains qui ont beaucoup épargné et qui ont dit que c'est le bon moment d'acheter une maison, peut-être un petit peu en dehors des villes. Et puis, de l'autre côté, on a des Américains qui ont perdu leur emploi, qui, eux, commencent à faire défaut sur leur dette et qui vont être saisis. Donc, on voit que même si les chiffres sont bons, même si on a sûrement évité le pire, parce que ça a pu être bien pire, on voit que quand même, les difficultés arrivent et on sent que les indicateurs vont se détériorer. Alors, encore une fois, ce n'est pas le scénario du pire parce que c'est reparti l'économie. Donc, il y a une partie de l'économie qui va repartir. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui tout ce qui n'est pas trop handicapé par les mesures sanitaires. On le voit dans tout ce qui est numérique, ça se porte très bien. On le voit dans certains achats aujourd'hui. Puis, il ne faut pas oublier, c'est que les gens, ils ne sont pas partis en vacances. Donc, ils ont de l'argent, ils ont de l'épargne. Donc, on sait qu'il y a quand même une source de croissance et de consommation. Mais, il ne faut pas se leurrer, il y a des secteurs en crise et ces secteurs-là vont forcément plomber la croissance. Ce qui vous rassure, Christian, ce qui vous rassure, ce qui vous angoisse en cette rentrée, une fois qu'on a dit tout ça ? Ce qui est quand même rassurant, c'est que globalement, on commence à, on évince tout scénario d'arrêt complet de l'économie comme on l'a connu. C'est-à-dire qu'on évince aujourd'hui, on est peut-être mieux armé pour lutter contre ce virus. Et puis, la clé, ça reste le vaccin. C'est clair qu'on ne peut pas revenir à une activité, à une économie normalisée sans véritablement un vaccin ou un traitement efficace contre cette maladie. Donc, ça, ça ne se dépend pas de nous. Mais sur l'économie, en tout cas, on sait qu'on va être dans une économie un petit peu en deux, en, je dirais, entre deux eaux. On ne sera pas dans le scénario du pire, avec l'arrêt complet de l'économie, comme on a connu. Donc, plus de reconfinement généralisé, on a compris. On le voit bien, on sera peut-être localisé, mais ça ne sera pas du tout un arrêt complet de l'économie mondiale. Mais on n'est pas non plus revenu à la normale. Donc, on est forcément sur un coût, un coût économique. Alors, l'avantage, c'est qu'on a quand même une volonté des gouvernements d'agir, de faire des plans de relance. C'est tout pour la problématique que vous avez eu en première partie d'émission. Quel plan de relance ? Comment le faire ? Surtout qu'en plus, tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon. Donc, ce n'est pas du tout évident à bien cibler les bons secteurs et à bien relancer l'économie. Et puis, surtout, il y a des conséquences qui risquent d'être dramatiques. On sous-estime encore aujourd'hui. Moi, je pense beaucoup aux pays émergents. Parce que les pays émergents, c'est très clairement des pays qui auront les vaccins en dernier, qui ont beaucoup de mal à lutter contre l'épidémie. On le voit très bien en Amérique latine et dans beaucoup de pays émergents. Et on voit que le commerce mondial est quand même durablement affecté. Donc, quoi qu'il arrive, je dirais que la première étape, c'est de peut-être trouver, soigner, trouver un vaccin. Ça, ça pourrait être un début de normalisation. Mais on n'est pas dans des situations extrêmes qu'on ne pouvait le craindre encore il y a encore quelques mois. Et à l'inverse, pour un retour, pour revenir à ce qu'on a connu avant, il faudra plusieurs dizaines d'années. Parce que je pense qu'on est sur des vrais impacts économiques pour certains pays, notamment les pays en voie de développement. On parlait rapidement des États-Unis. Il y a cette convention républicaine avec Donald Trump et les élections qui arrivent à grands pas. Dans les événements, les catalyseurs de cette rentrée pour les marchés, on mettra évidemment, on l'a vu cet été avec TikTok, l'intervention américaine sur TikTok qui a priori va être vendue à une boîte de la tech américaine. Ça rythmera les marchés ? Je dirais que ça, c'est plus des éléments de bruit. Je ne suis pas sûr que ça change forcément totalement l'orientation des marchés. Je pense que jusqu'aux élections, on sait qu'on va avoir du bruit, notamment au niveau de la Maison-Blanche et du Twitter présidentiel. Les marchés ont intégré qu'on est en campagne électorale, qu'on est sur un risque campagne électorale. Je ne pense pas que les marchés vont beaucoup jouer un résultat d'élection. Mais si on joue un résultat d'élection aux États-Unis, on jouera plus les impacts sectoriels, pour moi, plus que l'indice global. Et les impacts sectoriels, on sait que si c'est M. Biden, c'est plutôt négatif pour le secteur pétrolier, lié à son programme économique, naturellement. On sait que le grand gagnant, ce sera plutôt un plan d'infrastructure. Quels que soient les résultats, les deux candidats sont pour une relance par les infrastructures. En tout cas, on va attendre un peu ces élections, parce que c'est un peu figé aux États-Unis. Et le problème, c'est que, justement, autant en Europe, on a pu se mettre d'accord, et on a pu faire un plan de relance, et on attend, mais ça va être mis en place. Autant aux États-Unis, tant que ces élections américaines ne sont pas passées, on sait qu'il n'y aura pas véritablement de plan de relance. Donc, c'est très attendu, mais je dirais plus comme élément de volatilité. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un élément très directionnel sur le marché en tant que tel. Pour les élections, enfin, pardon, pour les marchés, le meilleur résultat, ça reste la réélection. Trump qui, les écarts se resserrent, là, dans les intentions de vote. Il ne faut pas le donner perdant, Donald Trump. Je ne suis pas convaincu, moi. Je ne pense pas qu'il y ait un blanc ou un noir pour le marché, je parle en termes de résultats. Moi, je pense que les marchés sont apolitiques, ils feront juste des arbitrages. Je pense que si véritablement c'est M. Biden, ça sera plus une politique sociale, plus une politique en direction des ménages, classe moyenne, avec tout un volet éducation, un volet aussi un peu verte. Donc, on fera des arbitrages, je dirais, très sectoriels, notamment aussi avec la fiscalité qui va plus affecter, par exemple, les valeurs exportatrices que les valeurs domestiques, puisqu'il veut taxer plus les profits réalisés à l'étranger. Donc, du coup, moi, je vais peut-être moins investir sur les poids lourds, mais plus sur les valeurs domestiques américaines. Mais je ne pense pas qu'il y ait forcément d'orientation de marché à la baisse face à ça. À l'inverse, si c'est Trump, bon, à Trump, il y a le côté négatif, ça sera des tensions très fortes avec la Chine, une incertitude sur le commerce mondial qui restera importante, des sources de volatilité, mais à l'inverse, une fiscalité très accommodante, notamment pour les grands groupes. Donc, ça justifiera quelques arbitrages, notamment à ce moment-là, il faudra peut-être revenir sur les pétrolières, les choses comme ça. Mais, vous voyez, ce n'est pas forcément un élément décisif, parce que ce que se diront les marchés, c'est quels que soient les résultats, on aura un nouveau congrès, on aura un nouveau président, peut-être qu'on regardera peut-être plus s'il y a une majorité au niveau du congrès qui correspond aux présidents, et après, on débloque la politique et on débloque le plan de relance. Et c'est plus ça que va regarder le marché, c'est 2021. De toute façon, les marchés sont déjà en 2021, ils ont oublié 2020. Donc, ce qu'ils veulent, c'est, un, qu'on aille un vaccin pour qu'on revienne à la normale sur l'économie, et deux, qu'on aille des politiques de relance avec des politiques monétaires accommodantes. Donc, c'est merveilleux. Les politiques monétaires accommodantes, on les a, mais les plans de relance, on l'a en Europe, on le voit, ça se dessine, mais ce n'est pas encore appliqué, mais on ne l'a pas encore aux États-Unis. Donc, c'est ça qui va rythmer le marché, parce que pour le coup, Donald Trump, on le voit derrière, ça sera donc du bruit, comme ça l'a déjà depuis maintenant un mandat. Mais donc, les vrais événements de marché à suivre en cette rentrée, pour vous, c'est quoi ? Donc, les politiques monétaires, il n'y a pas de surprise, il ne va rien se passer ? Il y a peut-être un petit élément quand même, sur septembre, là, on a cette semaine, le Jackson Hole, justement. Virtuel. Et il faudra voir quand même, parce qu'on va avoir une communication des banquiers centraux pour parler sur l'objectif d'inflation. Il faut retenir, les banquiers centraux ne sont plus amis du marché obligataire. C'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'assouplir leur discours sur l'objectif d'inflation, laissant, alors, sur différents vernis scientifiques, ils vont nous dire qu'on peut aller plus haut que les fameux 2% d'inflation. On n'y est pas, on est très loin, mais en gros, ils vont nous dire qu'ils peuvent laisser un peu filer l'inflation dans les prochaines années, quitte à maintenir une politique durablement accommodante. Donc, il va y avoir un discours qui ne va pas être forcément très positif pour le marché obligataire, mais je ne vois pas les taux aujourd'hui réagir énormément, puisque c'est un marché un peu mort, très alimenté par les banques centrales, mais qui va quand même un petit peu soutenir les marchés en disant qu'ils sont prêts à maintenir durablement. Et le mot durablement est là peut-être important. C'est-à-dire que même s'il y a une reprise économique, on ne va pas avoir tout de suite le resserrement de la politique monétaire. Et donc, cette idée-là, ça maintiendra quand même un petit peu la valorisation sur les marchés actions. Vous me disiez, Christian, les marchés ont tiré un trait sur 2020 et donc sont en ligne de mire 2021. Mais en même temps, les juges de paix, ça reste les résultats d'entreprise. Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai vu sur le S&P, c'est moins 30%. 30% de baisse sur le deuxième trimestre. Mais sur cette année. Sur cette année. C'est le passé. Oui. Non, mais après, la vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question pour les marchés, ce n'est pas 2020, c'est 2021. Voilà. Pour moi, il ne faut pas regarder le PE à 12 mois, combien vous payez sur les résultats de cette année ou à 12 mois. Parce que cette année, on a cette chute d'activité qui a été très violente. Peu d'entreprises y ont échappé à part quelques entreprises tech. Mais globalement, toutes ont plongé. On vu leur chiffre d'affaires plonger. Mais après, on sait qu'il y a le rebond. Bon, ça, OK, c'est acquis. Mais on sait qu'on a perdu. Mais derrière, aujourd'hui, derrière, qu'est-ce que vaut votre compagnie aérienne ? Elle peut valoir zéro pour 2021. Ou elle peut valoir très cher par rapport à son niveau de valorisation aujourd'hui, si vous avez un vaccin. Donc, parce que si vous avez un vaccin, ça ne sera pas rose pour la compagnie aérienne. Mais vous savez que dans deux ans, deux, trois ans, elle peut espérer retrouver un niveau d'activité qu'elle avait avant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans sa valorisation actuelle, elle est très bon marché. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore ce vaccin. Donc, vous voyez, le marché, il se projette en 2021. Et il se projette sur un scénario qui est plutôt rose, qui est, on va réussir à plus ou moins maîtriser cette épidémie. Mais enfin, pas totalement rose. Parce qu'on voit, sinon, il y a une valorisation des secteurs qui est plus affectée par cette crise, beaucoup plus élevée. Donc, on est quand même prudent. Mais on joue quand même un scénario où on va réussir à régler ce problème du virus. Et puis, on joue un retour à la normale en 2021-2022. Et dans ce cas-là, le moins 30, il ne veut rien dire. Parce que le moins 30, c'est le choc ponctuel. La vraie question, c'est, est-ce qu'on revient très rapidement en 2022 ? Est-ce que fin 2022, vous avez effacé la crise ? Ou est-ce qu'on sera durablement sur des niveaux d'activité beaucoup plus bas ? Il y a une forme de complaisance à la part des marchés, justement, par rapport à ce scénario de reprise économique ? Oui, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les marchés sont logiques quand on les regarde au niveau sectoriel. Quand vous regardez aujourd'hui les arbitrages, alors on peut trouver ça délirant, le niveau de valorisation des valeurs technologiques. Mais objectivement... Apple, 2 000 milliards de dollars, j'ai vu ça. Oui, c'est tout le problème. En premier capitalisation de poids boursier. C'est tout le problème. C'est-à-dire que oui, c'est cher, mais il faut dire que les résultats sont là. Je serais beaucoup plus inquiet si les résultats n'étaient pas là. Donc, en relatif, vous ne pouvez pas comparer un Apple avec un croisiériste ou un voyageur. Donc, en termes de résultats, ils sont là. Donc, vous payez très cher la qualité. Vous payez très cher les résultats. Mais finalement, vous avez peu de choix. Je vais vous prendre juste, par contre, l'autre élément qui joue beaucoup au coût. Je vais juste vous prendre un petit exemple. Aujourd'hui, si vous achetez une obligation qui va vous rapporter 0,5%, vous allez mettre 200 ans pour avoir en intérêt votre capital que vous avez investi dans cette obligation. Il vous faudra attendre 200 ans pour avoir ce retour. Si vous investissez sur la bourse, on va vous faire un PE de 30. 30 fois les dividendes. Il ne faudra que 30 ans. Donc, ce qui soutient la bourse aussi, c'est que tous les autres placements, aujourd'hui, vous pouvez raisonner comme ça. Si je mets 100 euros sur un placement, en combien de temps le rendement de ce placement va me redonner mes 100 euros ? Aujourd'hui, la bourse est bon marché. Elle se regarde là. Parce que tout le reste est très cher. L'immobilier est très cher. L'obligataire est très cher. La bourse est bon marché comparativement à tous les autres actifs financiers. Mais en partie aussi, parce qu'on a les banques centrales qui expliquent que les rendements obligataires sont aussi bas. Parce qu'on injecte des liquidités et on pousse vers le bas les rendements obligataires. Donc, en relatif, la bourse n'est pas chère. En absolu, historiquement, par rapport à ces normes historiques, elle est très chère. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène-là qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il faut prendre en compte la qualité coûte cher. Donc, quand vous achetez de la qualité, moi je dis, c'est des boîtes que vous avez beaucoup de visibilité, des résultats solides, peu dépendantes du virus. C'est les boîtes qui sont aujourd'hui très chères en bourse. Donc, la qualité, soit vous achetez de la qualité, vous les prenez de prendre de risque, vous êtes obligé d'aller sur les actions et d'acheter de la qualité. Soit vous voulez vraiment prendre du risque, mais vous allez sur des secteurs qui sont aujourd'hui laminés parce que vous n'avez pas de visibilité sur le virus. Mais vous prenez là un risque virus et un scénario peut-être d'amélioration. Donc, aujourd'hui, si vous voulez acheter le secteur des transports aériens, le secteur du voyage, du tourisme, c'est le moment d'y aller. Mais je ne maîtrise pas du tout les avancées médicales. Et donc, on se quitte là-dessus. Si on synthétise sur l'aspect macro, sur l'aspect économique, encore une fois, ce qu'il y a de plus positif, ce qu'il y a de plus négatif, donc ça rebondit, mais le rebond pourrait s'essouffler. C'est ça, ce qu'on fait là ? Très clairement. Je pense qu'il va y avoir un certain... Dans l'attente des plans de relance. Dans l'attente des plans de relance, dans l'attente aussi que les mesures sanitaires ne freinent pas trop l'économie parce que ça va être une lutte entre ces plans de relance, ces actions pour soutenir l'économie et puis ces mesures sanitaires qui pourraient peut-être encore freiner l'économie et puis derrière, les vraies défaillances d'entreprise, la vraie remontée du taux de chômage qui va être là quand même. Il y a vraiment un boom des défaillances d'entreprise ? Alors, ce n'est pas encore... Ça dépend ce qu'on entend. On se croit par défaillance. Est-ce que c'est l'incapacité à honorer un crédit ? Est-ce que c'est une restructuration de dette ? Est-ce que c'est vraiment une boîte qui met la clé sous la porte ? Voilà, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un indicateur très retardé sur l'activité. Mais vous avez par exemple aux États-Unis un graphique qui marche très bien, c'est le nombre de ménages ayant perdu définitivement leur emploi. Donc définitif, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas lié au virus. J'ai perdu mon emploi définitivement. Et ça, c'est en train d'exploser aux États-Unis. Au-delà des chiffres de reprise, les gens sortent du marché du travail. Et ça, c'est un indicateur avancé de six mois des défaillances d'entreprise. Donc ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose dans l'économie. Mais c'est vrai que les indicateurs... Avant que l'entreprise fasse... Surtout qu'on sort d'une période où on a aidé les entreprises, on leur a apporté de la trésorerie. Donc même des entreprises déficitaires, elles vont survivre aujourd'hui encore. Mais derrière, il y a des secteurs aujourd'hui qui sont tellement laminés qu'on ne peut pas ne pas anticiper une remontée. Donc toute la question, ce sera de savoir l'ampleur et voir véritablement quels sont les gens qui ont perdu définitivement leur emploi. Puis le vrai coût économique aujourd'hui, c'est les gens qui ont perdu définitivement leur emploi dans le tourisme et parce que le tourisme ne repartira pas avant 2-3 ans. Il va falloir que ces gens-là, on les remet dans d'autres secteurs d'activité qui, eux, seront en croissance et qui seront en forte croissance avec les plans de relance, avec les plans... Mais du jour au lendemain, vous ne pouvez pas demander à un serveur de prendre une pelle pour faire une autoroute. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc ça, c'est un vrai challenge qu'on va avoir dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'on est sur une mutation de l'économie. On est peut-être sur un poids du e-commerce qui a beaucoup augmenté, mais ça, ce n'est pas neutre sur l'emploi dans les ventes au détail. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui sont en train de jouer là qui vont être un frein quand même parce que c'est un coût économique, c'est un frein à l'activité. Il va falloir réallouer finalement le capital et le travail dans les nouveaux secteurs qui seront en croissance à la suite de cette crise. Donc on a encore beaucoup de questions. On en reparlera ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada